Musique Chers amis, nous nous retrouvons avec joie pour la sixième étape. La sixième étape dit, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Qu'est-ce qu'elle est belle cette étape et qu'est-ce qu'elle va nous permettre d'avancer. Dans l'étape numéro 4, nous avons procédé à un bilan total dans lequel nous avons essayé de comprendre c'est quoi nos défauts, c'est quoi nos qualités. Dans l'étape numéro 5, nous avons partagé ça avec quelqu'un, nous avons reçu un feedback, nous avons su exactement ce qu'il en était. Nous sommes sortis du secret dans lequel nous étions et enfin nous avons pu partager avec quelqu'un tous les défauts qui étaient les nôtres. Dans l'étape numéro 6, l'étape elle demande une chose. C'est a priori très simple, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. C'est être tout à fait prêt à ce que Dieu élimine ses défauts. Ça veut dire quoi être tout à fait prêt à ce que Dieu élimine ses défauts ? Une fois qu'on a bien bien fait l'étape 4 et l'étape 5, on va s'apercevoir qu'on a beaucoup de défauts. Beaucoup de gens sont très 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 égocentristes. Beaucoup beaucoup de gens ont des défauts qui cherchent le cavode. Beaucoup de gens ont tout type de défauts. Ils sont nerveux, ils sont coléreux, ils pensent qu'à eux, ils manquent de droiture, ils sont menteurs, ils sont orgueilleux. Ils ont tout type tout type tout type de défauts. C'est normal, en tant qu'être humain, c'est bien évident que nous avons des défauts. L'étape numéro 6, elle va précéder à l'étape numéro 7, évidemment. Dans l'étape numéro 7, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de ses défauts. Dans l'étape numéro 6, nous devons être prêts à ce qu'Akadosh Baruch Hu élimine ses défauts. Si je viens voir Hachem et que je lui dis, vas-y, prends ce défaut que j'ai dans ma main, et que je ferme la main très très forte, et que je ne laisse pas le défaut s'enfuir, s'en aller, Hachem, il me dira, écoute, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Celui qui veut et qui décide de s'en sortir, à Kadosh Baruch Hu va l'aider. Mais celui qui dit, je ne veux pas vraiment, je veux bien, mais je ne veux pas. Je veux conserver ce défaut, ce défaut, il m'aide bien. Cette personne-là, à Kadosh Baruch Hu, ne pourra pas l'aider. Donc l'idée qu'il faut se poser, c'est, est-ce que je suis prêt à ce qu'Hachem me libère de tel et tel défaut ? Madame Baruch Hachem, les gens qui arrivent à étape numéro 6, Généralement, ils ont déjà un certain nombre de jours, voire de semaines, voire de mois de sobriété. Et ils voient comment l'impossible a été fait. Le défaut le plus grand qui était le leur, qui était celui de la passion et du désir. Un défaut tellement gigantesque. D'un coup, d'une certaine façon, il a l'impression qu'il est parti. Donc ces gens-là, ils comprennent que si Hachem m'a aidé à supprimer ce défaut, il pourra m'aider à supprimer d'autres défauts. La question, c'est, est-ce que je suis prêt ou pas ? Alors tout d'abord, on va essayer de réfléchir. C'est quoi, est-ce que je suis prêt ou pas ? Bien sûr que je suis prêt. Si je comprends que ces défauts, ils m'ont pourri la vie. Bien sûr que je suis prêt. Mais en fait, on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est sûr qu'il y a des défauts desquels je suis prêt à me séparer. C'est sûr que le défaut, par exemple, de l'obsession et de l'addiction, ça, je suis prêt à m'en défaire. Mais il y a d'autres défauts. Par exemple, qu'est-ce qui fait que je suis tellement matériel, par exemple ? C'est l'orgueil. Est-ce que je suis prêt à complètement être libéré de cet orgueil mauvais ? Je suis prêt ou pas ? C'est un plaisir d'être orgueilleux. Ça fait du bien d'être orgueilleux. Ça fait du bien de se sentir supérieur aux autres. Ce sentiment de supériorité, il fait du bien. Je suis prêt à être complètement libéré de ça et dorénavant à arrêter de regarder les gens de haut ? Il y a des gens qui vont dire, non, je ne suis pas encore prêt. Il y a des défauts, je suis prêt. La colère qui fait que sans arrêt, je m'énerve et je m'énerve et je n'arrive pas à m'arrêter, etc. Et j'ai déjà divorcé 40 fois, etc. Ça, oui, je suis prêt. Mais l'orgueil ? Pas forcément. Il y a des gens qui vont dire, écoute, moi, je suis prêt à libérer des défauts. Mais le défaut qui est celui qui consiste à juger tout un chacun ? Ah, je ne peux pas. Moi, toute ma vie, c'est de juger les autres. Lui, il est pourri, lui, il est mauvais, lui, il est ceci, lui, il est pas mal dans ça, il est mauvais dans ça. Quoi, m'enlever ce défaut-là ? Je ne peux pas. Tellement de plaisir, tellement de bien. C'est comme ça que je montre à tout le monde que je suis le plus grand. Je suis capable de parler en mal de tout un chacun. Je ne suis pas prêt à me libérer de ça. Alors là, l'étape, elle va nous demander d'être prêt à ce que Kadosh Baruch Hu nous libère de ses défauts. C'est possible qu'il y ait des défauts dont on n'est pas encore prêt de se libérer. Dans ce cas-là, on dit, écoute, moi, je suis dans une voie maintenant spirituelle qui mène vers le haut. Je sais qu'un jour, je devrais éliminer ses défauts. Pour l'instant, je n'arrive pas. On peut aussi se servir des premières étapes et dire à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem. Au même titre que j'étais impuissant face à tel et tel et tel problème, je suis impuissant face à ma volonté de conserver ce défaut. Je sais que je devrais m'en libérer, je n'arrive pas. A Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas être à vous de vous défaire de ses défauts. C'est Hachem qui va vous défaire de ses défauts. Ça va être étape numéro 7. On va prier à Hachem qui nous aide. Tout seul, on ne peut pas. Gemaroth, elle le dit explicitement. Nous, ce qu'on peut, c'est une chose. C'est être prêt parce que Kadosh Baruch Hu nous libère de ça. Maintenant, vous allez me poser une question. Vous allez me dire, mais c'est quoi ? Je suis prêt. Chaque défaut, il est un peu bien, un peu mal. Le Hotsadikim, il insiste beaucoup sur cela. Il dit, chaque défaut, pas en plat colère, c'est bien. Parfois, il faut se mettre en colère. C'est quand il y a un ennemi qui vient pour me tuer, je reste calme. Je risque de me faire tuer. Il faut que j'ai cette énergie-là qui est celle de la colère. La peur, elle est mauvaise d'une certaine façon, mais elle est bonne. Pourquoi ? Si je n'avais pas peur, je traverserais la rue n'importe comment. Je ne mettrais pas ma ceinture de sécurité et je mourrais. Donc évidemment, lorsqu'on parle ici de nous défaire d'un défaut, on ne parle pas de l'aspect positif du défaut. Parce que ça, c'est une qualité. On parle de l'aspect négatif du défaut. Ok, la peur, elle est bonne, dans la mesure où elle me permet de ceci et cela. Mais la peur que j'ai sans arrêt, je ne vais pas finir mon moi, qu'est-ce qui va se passer ? Imagine que j'ai un accident de voiture et imagine que ceci. Toutes ces peurs-là et ces angoisses, bien sûr qu'elles ne sont pas bonnes. Bien sûr qu'elles contredisent la Emouna en HM. Ça, je suis prêt qu'Akata J.M. M'en déface ou pas ? Maintenant, je vais vous dire, mes chers amis, la meilleure façon peut-être de savoir et de vouloir être prêt à ce qu'Akata J.M. nous déface de ses défauts, parce que je vous répète, HM ne nous libérera pas de nos défauts dans l'étape numéro 7 si dans l'étape numéro 6, nous ne sommes pas prêts à les libérer. Donc il faut être prêt. Comment je peux faire pour être prêt ? Bien, un exercice très simple, qui consiste à essayer de s'imaginer sa vie sans ce défaut. Par exemple, on a parlé là de la peur. Alors, imagine-toi la vie que tu as aujourd'hui, c'est même pas bien de l'imaginer, avec toutes tes peurs. Alors, toute la journée, tu es angoissé. À chaque fois que ton patron, il t'appelle, tu as déjà l'angoisse que peut-être qu'il veut te renvoyer. À chaque fois que quelqu'un te passe un coup de fil en numéro masqué, ta peur, c'est peut-être le banquier qui m'annonce que ceci, qui m'annonce que cela. À chaque fois que ta femme, elle est un peu fâchée, tu as peur qu'elle divorce. Toute ta vie, c'est une vie de souffrance. C'est une vie d'angoisse. C'est une vie terrible. Imagine-toi maintenant la vie si HM t'avait libéré de ça. Tirez au travail, tranquille. Quand ton patron t'appelle, tu te dirais comment je peux lui rendre service. Quand ta femme est un peu énervée, tu essaierais de faire du bien pour la calmer. Tu ne serais pas stressé de folie que peut-être qu'elle est en train de vouloir divorcer. Mais ce n'est pas que ta vie, elle serait mieux. Si tu arrives à la réponse oui, c'est bon, c'est que tu es prêt à ce qu'HM te défasse de ce défaut. Et si tu es prêt, après, dans la table numéro 7, ce sera beaucoup plus simple pour qu'HM te défasse de ce défaut. Chers amis, c'est très important de comprendre tout ça. Et c'est comme ça qu'on commence à progresser. Je vous ai dit depuis le départ, ça c'est un programme qui est spirituel. Le but, c'est de réussir à être propre, à être pur, à être sans tous ces défauts pourris qui nous rendent un petit peu animaux. De devenir spirituel. Est-ce que je suis prêt à devenir spirituel ou pas ? C'est là la question étape numéro 6. Et concernant chaque défaut, tu vas te demander, est-ce que je suis prêt à cacher mon Libère ou pas ? Si oui, tu peux passer à étape numéro 7. A la prochaine fois, mes chers amis. Bez l'achat. Bez l'achat. Sous-titrage ST' 501